Ouais les gars, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on vous parle de quoi les gars ? Apprenez en fait à mépriser les contrariétés. C'est ce que la loi 36 des 48, loi du pouvoir dit. C'est ce que la loi, ouais c'est vraiment la loi 36, elle dit mépriser les contrariétés. En vous laissant obséder par un problème insignifiant, vous lui donnez de l'importance. Et moi vous vous montrez intéressé par ce genre de choses, plus vous paraissez supérieur. En fait c'est ça. Parce qu'il y a des gars qui m'ont envoyé des messages, il y a des abonnés qui m'ont envoyé des messages il y a 10 ans comme ça. Qu'il y a des gens qui disent qu'ils racontent la merde et tout. Bon les gars, ça c'est vraiment pas un problème à regarder. Bien, Joe, ça c'est de l'énergie féminine. Vous avez déjà parlé de ça les gars, c'est de l'énergie féminine et on va pas rentrer dans ce genre de choses là. Si cette chaîne ici là, on est là pour se transformer, on est là pour apprendre le game, on est là pour sonner les petits. Voilà, c'est tout notre problème. Maintenant, s'il y a des garçons qui veulent agir comme des petits, ici on n'est pas, voilà, on n'est pas de l'autre côté. Donc on ne va pas prêter attention à ça. Vous voyez un peu. Et en même temps, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter bonne année les gars. Bonne année, la santé, la prospérité. Et surtout que Dieu nous donne la force en fait de continuer à travailler sur nous et tout, d'avancer en fait. Voilà, c'est le message que vous voulez vous transmettre. Et surtout la paix. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Voilà, c'est ce dont tout homme a besoin, la paix. C'est vraiment ce dont tout homme a besoin. Évitez de vous associer avec des personnes, hommes comme femmes, qui peuvent en fait être un frein à votre paix, être un frein à votre avancement. Voilà, c'est un peu ça. Et aussi, je voulais vous conseiller en même temps des livres. Parce qu'il y a des personnes qui demandent des livres. Je vous donne trois livres que vous devez absolument lire en fait, cette année. Voilà, réfléchissez et devenez riche. C'est le premier livre qui a changé tout mon mindset. Tout mon mindset. Il a changé tout mon mindset. Voilà. Donc réfléchissez et devenez riche. Je l'ai relu même ce mois-là, en décembre, je l'ai relu. Et c'est l'un des meilleurs livres en fait pour changer ton mindset. Voilà, ça c'est le premier livre. Il y a le deuxième livre qui est L'autoroute du millionnaire. C'est un livre business, mais c'est un livre finance redpill. Finance redpill. Quand j'ai lu ce livre-là, c'est mon livre préféré en fait. C'est mon livre préféré, mon auteur préféré. Il est très bon. Voilà. L'autoroute du millionnaire, il est très bon. Très, très bon. Et après, il y a No Scripts. No Scripts, c'est du même auteur. MJ Desmarcos, c'est le même auteur. Voilà, vous pouvez lire ça aussi. Voilà. Donc on est ensemble, les gars. Après aussi, il y a les 48 lois du pouvoir. Parce que ce n'est pas un livre à négliger. C'est un très, très bon livre. C'est ce qui te permet de naviguer en fait dans la société. Parce que, comme je vous ai dit là, il y a toujours des personnes qui vont vouloir parler. Voilà. Et si, sur ta route, à chaque fois qu'un chien aboie, tu dois te retourner pour lui lancer une pierre. Vraiment, ça va te perdre le temps. Pourtant, on n'a pas vraiment le temps à perdre ici. Voilà. On ne perd pas le temps sur les femmes. C'est pas sur les garçons, on perd le temps. On perd le temps. Claire, les gars. C'est pas sur les garçons, on perd le temps. On ne perd pas le temps sur les femmes. Toi, on est ensemble, les gars. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse en cette année-là. On est ensemble. On boit l'eau. On boit l'eau, on méprouge la contrariété.